Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Ce maître des mathématiques 2017, épisode numéro 2 Dans cette vidéo, nous allons programmer un jeu de loi Donc, c'est la partie 1, 2 des vidéos sur le jeu de loi Numéra 3 Dans cette vidéo, on va s'atteler à mettre en place le jeu Donc, mettre en place l'algorithme de jeu Et travailler avec des règles simplifiées de jeu Alors, voici les règles simplifiées de jeu de loi Le jeu se joue seul et avec 2 dés Le jeu se joue sur un plateau de 63 cases Le jeu se termine quand le joueur arrive pile à la case 63 Au cas où le joueur fait un score au dés supérieur Au nombre de cases Le séparant de la victoire, il devra reculer d'autant de cases supplémentaires Donc, 63 cases Donc, on va simuler des lancers de dés On va compter le nombre de cases La position du joueur 1 Si le nombre de cases est supérieur à 60 63 Et on va décompter le nombre de cases supplémentaires Pour faire en marche arrière Donc ici, si on arrive à la case 58 Si on fait 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 On arrivera à la case 62 Alors, on va programmer ce jeu sur Algobox Et donc, notre but c'est aussi de savoir Combien en moyenne Nombre de tours Combien faut-il de nombre de tours en moyenne Pour finir le jeu seul Alors, Algobox Donc, on va d'abord Simuler des dés Donc, lancers de dés D1 Donc ça, ça va être le lancers de dés Numéro 1 Et du type Et du type Nombre Et des deux Et du type Nombre Alors, on va faire Position Du joueur 1 Donc, position Pause Type nombre Donc, au début Pause Va être égal A 0 On est au départ On va simuler Dd Donc Tant que Pause Est inférieur A 63 Super Donc, on va simuler Enfin, tant que Donc, on va simuler Dd Donc ici D1 Prend la valeur Un nombre aléatoire Entre 1 et 6 D2 Prend la valeur Un nombre aléatoire Entre 1 et 6 Pause Prend la valeur Pause Plus D1 Plus D2 Et donc On va Afficher Pause Afficher Pause Alors, on va tester La version de l'algorithme Et hop Alors Algorithme contient une erreur Alors Et bien entendu Bien entendu Il faut d'arrêt Un début de temps cul Ça ne fonctionne pas Voilà Donc, voilà Incrémenter Hop Voilà Par l'algorithme Donc, ici 9, 14, 25, 31, 33, 42, 5, 38, 61, 61 Ça, c'est la première partie de l'algorithme Alors, ensuite On va devoir Donc, il faut que Pause soit égal à 63 Pile 63 Alors Alors Débutant que Ça marche Alors Si on fait ça Voilà Afficher Alors Donc, si Pause Est supérieur à 63 Ça Si Donc, pause Est supérieur Strict à 63 Alors Début du si Alors On va Donc Pause Donc, ça va faire Par exemple Si c'est 64 Il faudrait faire Euh Il faudrait faire Moins Deux fois Pause Moins 63 Ça, ça va être pause Donc, ça va dire Si on fait Pause Moins pause Moins 63 On va arriver à 63 Mais si on fait deux fois Pause Moins 63 On va arriver Donc, par exemple Si c'est 64 64 Moins 63 Ça va faire 1 Donc 2 Donc 64 Moins 2 Pause On prend La valeur de pause Et sinon Bah On ne fait rien Voilà Et maintenant Je pense que ça va être bon Je pense que ça va être bon Sur ça Alors on va tester l'algorithme On va pouvoir afficher Le Commentaire Donc on va mettre C'est en commentaire Petit dépassement De la case 63 Voilà Et donc là On va pouvoir tester On va pouvoir tester L'algorithme Alors Alors Pourquoi ça ne veut pas On va refaire Alors Ici Je pourrais mettre Supérieur à 63 De toute façon De toute façon Ici Alors Ici Hop Alors Alors On va refaire Un test Donc là On a fait Pause Infaire à 63 Et Pause Supérieur à 63 Alors On fait Pause Deux fois Pause Pas 63 Et donc Ici On va retrouver Hop Voilà Ça C'est bon Alors On va peut-être Si on veut Donc alors Si on veut Hop Voilà Donc si on veut Par exemple Reficher Postes Postes Et D1 Plus D2 Ça On va vérifier Ça 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 fonctionne Hop 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 Afficher Hop Donc là On va enlever Les étoiles Hop Et là On va mettre Voilà On va Maintenant Tester Somme D Somme D D Donc on va mettre Somme D On va la valeur D1 Plus D2 Là Et si on va mettre Postes Plus Somme D Voilà Et donc là On va mettre Somme D Voilà Bon Hop On va tester Hop L'algorithme Voilà 10 7 6 Regardez Bon Ok Voilà Donc voilà Voilà Pour La première partie De Ce De D'algorithme Pour le jeu de loi Donc voilà Un petit algorithme De 23 lignes Mais ici Nous avons Nous avons Comment dire Fait en un seul joueur Donc après On va pouvoir Faire en Plusieurs joueurs Donc Quand on aura Plus de joueurs Donc on va On va choisir Le nombre de joueurs Possible Et Ensuite On va Aborder Donc dans la dernière partie Dans la dernière partie On va aborder Bien entendu Les vraies règles Du jeu Donc avec Les conditions Les contraintes De jeu Bien la vidéo Et la vidéo est maintenant Terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501